Une semaine après, toujours des milliers de poissons morts en surface de la rivière Oise. Derrière ce désastre écologique, cette sucrerie d'Aurigny-Sainte-Benoit. Théréos, numéro 2 mondial du sucre, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8000 hectolitres d'alcool sucrier produits au plus fort de l'activité. Un liquide qui s'est révélé mortel vendredi dernier. C'est ce bras qui a fait l'objet de l'incident malheureux. Une vingtaine de tonnes de vinasse a été déversée dans ce bras secondaire. Ce produit organique s'est propagé dans l'Oise sur une trentaine de kilomètres et a privé les poissons d'oxygène. En cause selon la direction, cette vanne automatique bloquait 15 minutes en position semi-ouverte. Un mécanicien qui venait de prendre son poste a détecté cette fuite. Il est directement intervenu en actionnant une vanne manuelle située en amont de cette vanne automatique fuyarde et donc a stoppé immédiatement la fuite. L'industriel reconnaît sa responsabilité dans cet incident et s'engage à réparer le préjudice commis après avoir averti les autorités lundi matin. Des autorités qui tardent à intervenir d'après Jean-Jacques Bleuze. Mais voilà, regardez, regardez, il y a des poissons partout. Partout, regardez ça tout ce qu'il y a là. Ce président d'une fédération de pêche locale déplore le manque d'informations à destination des riverains de l'Oise. C'est triste, puis personne ne fait rien, personne ne dit rien. Pourtant, il y a des gens qu'on pourra les ramasser. On prend des canoës, on les ramasse, les poissons morts. Mais personne ne vous dit rien, débrouillez-vous. Allez, on laisse ça comme ça. On a l'impression que tout le monde s'en fout. Six jours après l'incident, les autorités préfectorales de l'Aisne ont rendu leur décision. Terreos a contacté une entreprise pour procéder à l'enlèvement des poissons sur les zones de la rivière qui ont été impactées par cette pollution. Au vu de l'analyse de la situation, il n'y a ni incidence sur la distribution de l'eau potable ni impact sur les activités nautiques. Enfin, l'origine biologique des pollutions n'entraîne pas la prise de mesures interdisant la pêche. Une enquête est toujours en cours. Les premières conclusions seront rendues dans quelques semaines. La faune, elle, mettra deux à trois ans pour se reconstituer.